Au cinquième jour, 300 des 66 000 membres de la F.A.E. sont venus accueillir les députés et les ministres de la CAQ. C'est clairement pas le gain pécunier que je vais faire au bout du compte sur la paye qui fait qu'à ce moment, je me prive de mon salaire. Tous les retards se rattrapent. Des négociations intensives ont eu lieu de dimanche à mardi avec la F.A.E. En ce moment, les propositions patronales qui sont sur la table visent à restreindre les mouvements de personnel au nom de la stabilité dans les écoles. Des négociations, dit le syndicat, qui progressent trop lentement et qui pourraient en décourager plus d'un. Il y a des employeurs privés qui sont très intéressés à voir les profs. Qu'on règle parce que nos profs, s'ils décident d'envoyer leur CV, moi, j'ai des nouvelles pour le gouvernement, ils vont être embauchés puis ils reviendront plus en janvier. La présidente de la F.A.E. est catégorique. C'est pas une menace, c'est un fait. Nos gens sont tabous. Les profs dans la rue nous disent qu'on va regarder les résultats des prochains négos et ça va peut-être faire la différence à savoir si je reste ou si je quitte. Actuellement, ma priorité, c'est vraiment de régler les négos le plus vite possible. Fortement critiqué par ses membres et ses adversaires, la présidente de la FTQ a dû revenir d'urgence à Québec après un séjour de moins de 24 heures à la COP de Dubaï. Tout le monde fait que je suis étonnée. J'ai fait un vidéo hier, ma position n'a pas changé. Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP 28, là, le même travail va se faire. Elle se dit optimiste. Moi, j'y crois avant Noël. Honnêtement, je pense que le gouvernement de François Legault a toute la pression du monde. En fin de journée mercredi, les quatre présidents des centrales du Front commun, qui seront en grève du 8 au 14 décembre, ont eu un tête-à-tête avec la présidente du Conseil du Trésor. Il ne fallait pas penser que ça va se régler ce soir, là, tout ce que j'ai dit. Et ce n'est pas la première rencontre qu'on a avec la présidente du Conseil du Trésor, hein. Des mises à jour, on en a eu quelques-unes depuis le départ. Alors, il ne faut rien y lire ni de positif ou de négatif. La rencontre qui est prévue aujourd'hui est avec le Front commun. Je pense qu'on veut que les syndicats, là, nous disent « OK, si j'augmente l'enveloppe de 14,8 %, on met l'argent où? Puis on devrait tous les partis, là, avoir le même objectif. » Au terme d'une quarantaine de minutes de rencontre en présence de la négociatrice en chef... On veut que ça continue à la table de négo. Mais vraiment, là, c'est une mise au point, des échanges, une discussion, tous les sujets. Puis là, bien, nos équipes sont au travail. Puis c'est ça qui est important. Donc c'est le message qu'on porte ce soir. La FAE, qui n'était pas de cette rencontre, fait une concession sur l'affectation des enseignants en fin d'année scolaire. On est prêts à le regarder s'il y a des problèmes. Si c'est du vrai mouvement, on s'en réjouit. On est en train de regarder avec nos instances comment on pourrait ouvrir un endroit où ces discussions-là pourraient se mener. Les travaux peuvent-ils se mener? Sans doute. Mais ça va prendre plus de temps pour faire ça. On essaie de faire notre possible, un, pour améliorer les conditions de travail des enseignants, des infirmières, mais aussi, enfin, enfin, aller chercher la flexibilité. Je peux pas croire que ça sera pas réglé à Noël. On a des gens dans la rue, il y a un demi-million d'élèves qui va pas à l'école. Il faut que ça soit réglé avant Noël. Et le but de prendre la rue, c'était ça. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada